Bien sûr, nos frères européens ont des responsabilités, mais nous aussi nous avons des responsabilités. D'abord, à ce qui concerne les réfugiés, ce ne sont pas les européens qui viennent organiser les trafics, c'est nos propres concitoyens. Donc il faut que nous prenions nos responsabilités, reconnaître que nous avons une responsabilité, et qu'on s'engage à dutter concrètement contre ces trafiquants. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants. Et ensuite, de saisir tous les comptes. Le président Idriss Devy a saisi déjà 18 milliards. Je pense que le président y souffre encore plus. Mais le président Macron nous a informé qu'il y a aussi des comptes, au moins rien à Dubaï et autres, et le secrétaire des Nations Unies, qui a aussi des comptes en Europe. Donc, chaque pays a la responsabilité de lutter pour fermer ce compte. Ensuite, on avait quelques points de divergence, notamment sur l'immigration. Et il est évidemment que nous ne pouvons pas accepter que les européens nous disent « Prenez vos enfants, sinon on va vous enlever des visas. » Parce qu'il y a une ressentité partagée. Donc, nous nous sommes parlé franchement et nous nous sommes mis d'accord sur des solutions acceptables pour les deux continents. Ensuite, évidemment, détérioration du climat. L'Afrique et le pays est le continent le plus pollué alors que c'est le moins pollueur. Or, cela entraîne la réification des richesses, donc la pauvreté, donc l'immigration et le terrorisme. C'est pourquoi nos partenaires sont d'accord avec nous que l'Afrique ne doit plus être un pays pourvoyeur de matières premières et marcher pour des produits finis. L'Afrique, comme a dit le président de la BAD, doit maîtriser l'énergie, avoir les infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser l'invertiologie de la santé, afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Mais en attendant qu'on résolve ce problème qu'est le développement, il faut qu'on trouve des solutions immédiates pour trouver du travail pour nos jeunes et des encourager à ne plus émigrer. Je pense que donc, l'Union européenne, sous la direction du président de la Commission Juncker, a aussi pris des décisions extrêmement importantes financièrement, parce que très souvent on accuse nos partenaires de nous faire des promesses, des grandes promesses, mais concrètement, la réalisation ne voit rien au bout. Et je pense que les choses ont beaucoup changé, sous le président Juncker, nous devons le remercier. Mais nous aussi, nous devons être à la hauteur parfois, nous sommes très en retard dans la présentation des dossiers, c'est bankable, et notre capacité d'absorption est parfois faible. Donc il doit y avoir des efforts de deux côtés. Chacun a ses faiblesses, chacun de nous doit agir pour se montrer ses faiblesses, afin que nos peuples puissent bénéficier de ces différents fonds. Voilà donc ce qui a été essentiel. Nous avons écouté les jeunes. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. On ne peut pas décider à la part des jeunes. Pourquoi nous avons écouté les jeunes déjà en diamènent, et ici, les jeunes ont pu parler, présenter leur préoccupation et ce qu'ils veulent. C'est à partir de leur préoccupation et de leur souhait que nous allons travailler. Voilà donc ce qui a été, ce qui est sorti de ce sommet. Nous félicitations donc. Beaucoup de chefs-tas sont venus, et ils ont tous été bien accueillis. Ça encore, c'est le ministre de la Côte d'Ivoire. Donc je vais passer la parole maintenant au président Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen. Merci. Merci.